Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes samedi 18 décembre, c'est parti pour une petite vidéo à Lidl de Valenton. Alors je vous rappelle que les Lidl sont ouverts le 19, 26 et 2 janvier. Allez, ça sera un spécial cuisine avec le plat à four. Donc ça c'était un arrivage de jeudi, 3,99€. Donc c'est un plat avec un couvercle, vous pouvez l'utiliser comme couvercle ou comme plat. Donc ça vous fait 2 plats. 3,99€. On va chercher les dimensions. Chalumeau à pâtisserie, 11,89€. Donc avec une recharge de gaz incluse. Donc avec ce genre de chalumeau, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire bien évidemment des pâtisseries, crème brûlée. Mais aussi on peut l'utiliser. Je crois que je dis la même chose et ça fait sourire certains. Quand vous achetez des poulets qui restent encore des petites plumes aux cuisses, vous pouvez brûler avec ce genre de chalumeau pour avoir une volaille plus propre. 11,89€. Celui-là il est vraiment costaud parce que parfois on en voit d'autres, un peu plus petits, moins chers. Mais celui-là c'est vraiment le chalumeau. Donc caramélisé, flambé et gratiné. On peut mettre ça aussi dans la cuisine, c'est des distributeurs de boissons. Donc on a plusieurs modèles. On a le 6 litres. Donc celui-là il a le petit accessoire, vous savez, pour mettre des fruits, des herbes, etc. Donc 6 litres. On a celui-là. Donc ils n'ont pas, vous voyez, le même couvercle. Celui-là c'est 5,1 litres. Celui-là il n'a pas l'inciseur. Alors au moment jeudi, il y avait 4 modèles il me semble. Alors c'est aussi les fameux distributeurs qui sont utilisés pour mettre de la lessive. Si vous suivez certaines influenceuses, souvent elles vous présentent un petit coin biondry et elles mettent leur lessive liquide dans ce genre de distributeurs. C'est plus pratique que quand on va se servir. Donc il y a juste le petit robinet à activer. Et c'est plus joli sur le plan de travail. Je parle de plan de travail, je parle du plan de travail qui sera côté biondry. Je dis ça parce que je ne parle pas du plan de travail en cuisine. Surtout si vous avez des enfants en bas âge. Moule à glaçons sphériques, 2,49€. On en a plusieurs. On a celui-là pour faire des petites billes. On a celui-là pour faire des glaçons sphériques. On a celui-là. Pareil, pensez-y pour les herbes aromatiques. Je vais partager une petite astuce sur ma chaîne de cuisine, Cuisine avec moi. Je vous ai expliqué comment un petit peu conserver vos sphersiles plus longtemps. Et votre aromate plus longtemps. Je rappelle ma chaîne de cuisine, c'est Cuisine avec moi. Et le lien, il est dans l'onglet communauté si vous avez envie. Et je vous en parle d'autant plus que là, j'ai vraiment décidé de reprendre les recettes. Alors c'est simple, c'est des recettes hyper simples. que je fais au quotidien ou que je découvre. Donc ne cherchez pas la recette d'un super layer cake. Je n'en suis pas encore là. Le filtre à café, c'est un lot de 2. 3,99 euros. Donc on a trois modèles de filtres à café. Donc celui-là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est un filtre à verre vraiment très très fin. Donc idéal si vous voulez faire des infusions de certaines... Par exemple le thym, etc. Vous n'aurez pas de... Comment vous expliquez ça là ? De petites graines qui traînent dans votre eau. Je dis ça parce qu'il y a certains filtres où les trous sont plus gros. Ou en plastique. Et ce n'est pas terrible. Parce que quand on peut avoir une infusion de thym, du coup les petits branchages vont dans l'eau. On a celui-là. Et on a ceux-là, pareil. Ceux-là, ils sont vendus par deux à 3,99. On peut aussi émettre quelques herbes aromatiques. Mais ce n'est pas pratique. Parce que vous voyez, pour mettre à l'intérieur, il faut quand même le faire. Mais en général, pour les herbes aromatiques, c'est plutôt des boules. Mais pourquoi pas en dépannage. Il reste des planches à découper. 4,99 euros. Il y avait plusieurs dessins. Mais il ne doit rester que celui-là. Ensuite, les poêles en fonte d'aluminium. 15,99 euros. 32 cm de diamètre. Ça, c'est vraiment bien quand on doit faire revenir une grande quantité de légumes. Ou par exemple, on veut faire des grandes viandes style entrecôte. Alors, c'est mieux sur des grilles. Mais quand on a des grands morceaux de viande, ça peut être intéressant. Les torchons. 3,99 euros les deux. Ils sont assez beaux, regardez. Parce que c'est vrai que comme ça, la première fois, j'ai dit, bon, pas terrible. Mais regardez, ils sont assez beaux. Surtout si vous avez la collection d'électroménagers en rose, là. Donc on a du rose. On a le vert. Et on a celui-là. L'éplucheur. 1,99 euros. Avec le manche. C'est vrai que les éplucheurs, ou économes, il va y avoir 3 ou 4 styles. Il y a celui-là avec le manche. Il y a le couteau. Et puis, il y a celui-là où il y a le manche qui est là. Et c'est rigolo, parce que d'une personne à l'autre, on va être plus à l'aise avec un éplucheur ou avec un autre. Moi, je sais que j'aime bien celui-là avec le manche-là. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Après, celui-là, je n'ai jamais testé, il me semble. Il reste quelques récipients pour micro-ondes à 3,89. Il y avait deux modèles. Celui-là et celui-là. Moi, je trouve celui-là, il est vraiment intéressant. Je vais vous expliquer pour les soupes, potage, etc. Et on a celui-là pour les plats. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, comme il y a la petite valve pour micro-ondes, donc c'est plus pratique pour réchauffer. Il reste que les poils. Alors, il y avait dans cette gamme-là les casseroles et les wok, 3,99. Alors, attention, par contre, ça ne va pas sur induction. Et ça ne passe pas au lave-vaisselle ni au four. Vous voyez, c'est ce que je vous explique enchaîné de vidéo. Peut-être que vous, dans votre Lidl, il ne va rester que des mini-hauts. Peut-être qu'il ne va rester que des classrooms. Il ne va rien rester du tout. Il va rester les trois. Après, c'est selon le stock de chacun et les achats qui ont été faits. Les arrivages des autres semaines, on a eu le hachoir à viande électrique, donc à 39,99 euros. Et il y a eu le manuel. Et par contre, je ne me souviens plus du prix, mais je crois que c'est moins de 10 euros ou une dizaine d'euros. Donc celui-là, on va l'accrocher au plan de travail et on va tourner manuellement. On peut aussi faire des biscuits. Je prends aussi des saucisses. Voilà, saucisses coupées de la pâte, de la viande, des légumes. Et idéal pour hacher. Celui-là fera la même chose, mais c'est électrique. Ustensiles de cuisine, on a la râpe, le coup pizza, le fouet, la louche à spaghetti avec les deux trous pour la quantité. Donc une personne et deux personnes. Honnêtement, moi, les spaghettis, on peut facilement le mettre pour deux personnes. J'aime toutes les pâtes, mais c'est vrai que j'aime bien les spaghettis, surtout à la bolognaise. Couteau ou hachoir en acier inoxydable, 4,99. Je ne sais pas s'il reste encore des... Alors, il y a celui-là, celui-là, le couteau à désausser. Le couteau de chaise. Je ne vois pas de... Je ne vois pas de hachoir. Tirebouchon, 3,99. Ah, là, on a les deux pour 3,99. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui a vu et qui a dû reposer celui-là. Bon, après, celui-là, il était à 1,99. Donc, en fait, au prix de revenu, ça va être la même chose. C'est comme si on en prenait deux. Après, à voir lequel vous convient le plus. Il reste des appareils de mis sous vide, 27,99 euros. Donc, on a blanc ou noir. Que vous preniez blanc ou noir, ça va être la même chose. Il sera la même chose. On a les adaptateurs, 3 adaptateurs, vous savez, pour les boîtes. Il existe des boîtes où vous allez mettre vos aliments et ensuite, enlever l'air. Dedans, il y a un rouleau. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore fait le tour de tout le magasin. Je n'ai pas vu s'il reste encore des messieurs qui viennent, mais je ne pense pas. En tout cas, il reste encore les petits moules en céramique. Donc, idéal pour faire les muffins. 8,99 euros. Pour faire 6 muffins. Ou autre, je dis muffins, mais ça peut être des légumes, servir des petits légumes, enfin, s'en servir comme saussier, je pense. Faire des petits gratins, etc. 8,99 euros. Je vous dis que vous êtes beaucoup à ne pas avoir trouvé les accessoires. En tout cas, il reste ici aussi les papiers de cuisson. 2,99 euros. Donc, il y en a 24. Et après, il y a ceux-là, il y en a 3, mais c'est des réutilisables. Moi, j'ai pris les 2 pour tester, mais je trouve que c'est peut-être mieux de prendre les 3 réutilisables. Il reste encore le robot multifonction à 49,99 euros. En rose. Il est comme ça avec le bol et évidemment, les 3 accessoires, le fouet, le pétrin et la feuille. Il m'en manque plus loin. Il reste encore des blinders à soupe à 44,99 euros. Honnêtement, je n'ai que des beaux retours. Alors, il y a eu quelques retours qui me disaient que l'eau fuyait, etc. Mais en fait, si c'est votre cas, vérifiez que vous ayez bien mis le... Comment dire ? Vous n'avez pas mis trop d'eau. Voilà. C'est le contraire. Donc, vérifiez au niveau de l'eau parce qu'il suffit qu'on en mette un petit peu plus que ce qui est autorisé pour qu'il bip. Voilà. Mais en fait, c'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est vrai que dans la boîte, il y a la petite notice. Moi, je suis franche, comme à chaque fois. Je ne la lis pas forcément. Je la lis que quand j'ai un problème. Ce qui est vraiment... ce qui est... Enfin, normalement, c'est faire le contraire. Essayez de regarder un petit peu avant qu'il y ait un souci. Mais à la fin, vous voyez, il y a les petits problèmes. Voilà. Ne sont pas bien mixés, ne sont pas cuits. Les éléments ont brûlé, ne démarrent pas. Donc déjà, essayez de regarder là si vous avez un problème. Et 90% des cas, ça peut résoudre votre problème. Donc, vous voyez, on peut faire des soupes avec morceaux, venouté, compote, mixé et smoothie. Là, sur ma chaîne de cuisine, je vais vous faire des recettes de soupe. Une recette de soupe très, très simple. Mais je n'utiliserai pas le blender comme ça. Tout le monde pourra la réaliser. Donc celui-là, il fait 1,6 litres. Le déshydrateur alimentaire, 34,99€. Donc, pour pouvoir sécher légumes, fruits, herbes. Vous voyez, par exemple, les herbes aromatiques. Après, on n'achète pas un déshydrateur que pour les herbes aromatiques. Pourquoi pas, si vous l'utilisez des kilos et des kilos. mais on peut aussi dessécher la viande et le poisson. 34,99€. Alors, c'est soit pour les conserver plus longtemps, soit pour faire des recettes particulières. En porte-puce, le tampon, 1€. Celui-là, pour faire plein de petites étoiles. 1€ aussi. Donc, sans espacement pour économiser de la pâte. Ah, d'accord. Non, ça, c'est pas mal, ça. D'un coup, comme ça, on fait 19 biscuits. Les moules en silicone de 1,39€. Reste aussi des poils en fond d'aluminium d'un centimètre de diamètre, 7x6. 7,99€. Contamine par les théières. Boudoune. On a celle-ci, où on l'a aussi en format rond, comme ça. Donc, voilà pour ce petit tour dans tout ce qui est cuisine électroménager chez Lidl. Après, voilà, ça va dépendre de votre Lidl pour les arrivages des dernières semaines. Vous allez avoir beaucoup plus de choix, peut-être un petit peu moins. Je vous fais plein, plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard.